Cette conférence publique, organisée par le REPAD en collaboration avec l'Union Européenne et le NICRI, fait suite à la commémoration de la Journée Internationale de la Paix. Une manière pour les organisateurs de sonner la mobilisation sociale pour la libération de ces femmes et jeunes filles, enlevée en juillet dernier par la nobilèse terroriste Boko Haram à Ngelewa dans la région de Difa. Dans son mot introductif, le maître conférencier Noorzika a brossé une brève jeunesse de l'attaque de Ngelewa avant d'exhorter les citoyens nigérins à plus de solidarité et surtout de coopération dans la lutte contre Boko Haram. L'atrocité de l'événement est telle qu'on n'a pas besoin en tant que tel de vivre sur le terrain, d'être forcément dans le village de Ngelewa ou vivre là-bas pour être en mesure de participer à une réflexion citoyenne pour voir quel type de mobilisation sociale on peut entreprendre ou renforcer et quels sont les enjeux et les défis qui se posent à nous, à tout notre peuple, à notre pays, à nos gouvernements, aux forces de défense et de sécurité et aussi à chacun de nous. Il nous faut forcément faire des gestes citoyens de bonne volonté pour apporter la preuve de notre volonté citoyenne de réjeter pratiquement cette pratique, de la dénoncer et véritablement de coopérer de coopérer intelligemment avec nos forces de défense et de sécurité en les donnant des renseignements honnêtes, des renseignements utiles, des renseignements efficaces. A la sortie de cette conférence publique, quelques participants se sont exprimés. Les Nigériens doivent comprendre que si aujourd'hui c'est 10 fois, demain ça peut s'étendre sur tout le Niger. On a vu que cela s'est étendu au niveau des Tilaberry. Rien nous dit que ça ne va pas venir à Nyami. Donc le fait de jouer à la politique de l'autruche et de rester là dans sa chambre, dans sa tranquillité, pensant qu'on est épargné, c'est là, c'est une tromperie. Il va falloir qu'on se réveille ensemble parce qu'on dit quand la barbe de ton voisin prend le feu, il faut vite l'éteindre parce que cela peut se répandre jusqu'à ta barbe. Donc il est important qu'on puisse comprendre ces enjeux et qu'on puisse se réveiller ensemble pour qu'on puisse se battre, pour stopper net, en tout cas, l'avancée de ces choses-là. Nous demandons à l'État et à tous les peuples nigériens de faire le maximum possible pour se mobiliser, pour libérer ces femmes et filles. Aujourd'hui, tout le monde sait que leurs parents ne savent même pas à quel sens se vouer, ça fait mal. Cette conférence publique organisée par l'Europa a permis aux participants de prendre conscience de la souffrance de ces 39 femmes et jeunes filles de Ngelewa enlevées par Boko Haram. A cet effet, une mobilisation citoyenne est prévue dans les jours à venir sur toute l'étendue du territoire national en guise de soutien et de compassion à ces dernières.